Je suis Catherine Bergouin, l'organisatrice du Salon de Lyon, un salon sur le monde de la porcelaine qui commence à rassembler bien sûr toute l'Europe mais aussi le monde entier. Et chaque année j'aime avoir une guest star, une invitée d'honneur que j'admire beaucoup et que j'essaye de faire connaître au public qui n'a pas forcément découvert certaines artistes étrangères. Cette année j'ai choisi Lila Chad parce qu'il y a très longtemps que je connais son travail, que j'admire sa technique et que l'on ne connaît pas vraiment en France et que je n'avais jamais rencontré. Lila, bonjour. Bonjour Catherine. Je m'aimerais très bien remercier pour cette invitation et je me sens très bien ici à Lyon pour votre exposition. Merci beaucoup. Donc j'avais admiré Lila parce que je trouvais qu'elle avait un décor vraiment à elle et qu'elle avait tout un art pour décorer des porcelaines qui étaient souvent des animaux en relief avec des formes particulières. Lila, c'est un travail qui est beaucoup plus difficile que peintre sur un vase, peintre sur une assiette ou une plaque. Lila, non seulement a ses décors à elle, mais elle travaille auparavant ses dessins pour que le décor soit très équilibré, ne détériore pas l'animal, qu'on voit sa silhouette, on reconnaît ses chats, ses grenouilles et ils sont à la fois brillants, colorés, géométriques, structurés. Donc je pense qu'il y a d'abord un énorme travail de recherche sur le personnage. On pourrait peut-être lui demander comment elle est arrivée à cela, depuis combien de temps peint-elle et comment a-t-elle fait évoluer sa technique ? Elle me demande si elle a très évoluée pour que tu faisais. Elle me demande si elle a fait évoluer sa technique de l'animal. Elle me demande si elle a fait évoluer sa technique de l'animal et si elle a fait évoluer sa technique de l'animal. Je m'aile depuis 40 ans et les tiers m'ont toujours été créés. parce que j'avais un hund et une catse maintenant. Et j'ai toujours fasziné les Porzellan-Figures, comment elles sont représentées. Et la Malerie, j'ai l'adresse avec ce graphique, j'ai l'adresse d'un autre exemple. Et j'ai toujours envie de les animaux. C'est intéressant ce que l'on peut faire pour un design, si la personnalité des animaux et une bonne représentation de la géométrie est. Et je suis toujours fasziné par les animaux. Je peins déjà 40 années et ça m'a toujours fasciné les animaux. J'ai aussi des animaux, j'ai eu un chien, maintenant un chat et je pense que c'est très très joli de le peindre. Quand vous voyez le blanc porcelaine, vous pouvez être créatif et faire avec les nouvelles formes et les nouvelles lignes et avec les couleurs, une expression avec ces animaux. Alors, quand j'ai découvert Lila à travers les revues, non seulement il y avait son travail sur la porcelaine, mais elle avait réussi le regard de ces animaux. Parce que sans le regard, c'est rien. Donc ces animaux sont beaux, décoratifs, mais ils sont vivants. Catherine a toujours fasziné le sens des animaux. Elles sont vivants, elles ne sont pas tôtes et tu peux l'utiliser. Et ça a toujours fasziné elle. Merci beaucoup Catherine. Et Lila, c'est une grande timide. Comme beaucoup d'artistes, elle reste dans son atelier et elle ne veut pas sortir. Et moi, je la voulais comme invitée d'honneur. Et j'ai appelé, elle m'a répondu non. Je me suis dit, c'est une amie de Peter Faust. Je vais appeler Peter Faust. Peter Faust, au secours, aide-moi. Donc, Peter Faust a dit à Lila, il faut venir. Ruth, son ami, lui a dit, il faut venir. Il a fallu qu'on la pousse dans le dos pour qu'elle vienne. Tu es très heureux et très heureux. Tu es veux dire, tu ne veux pas perdre. Et Catherine voulait te déranger. Et Catherine voulait te déranger. Et tu es à Lila, tu es à Lila. 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 Elle a dit qu'elle est très très heureuse de venir pour la fin et elle aime beaucoup que les personnes soient si gentilles ici et c'est un nouveau monde. Elle a fait la connaissance et elle est très très heureuse qu'elle a fait ça. Alors moi je voudrais finir pour dire qu'elle a sorti un livre magnifique de ses œuvres. Le livre est très très bien photographié, on voit vraiment tous les détails, on voit le fameux regard des animaux et je le conseille fortement. Il est sur son stand et je vous conseille d'aller acheter son livre. Moi-même je vais l'acheter. Je vous remercie tout le monde, aussi un livre à acheter. Merci beaucoup, Catherine, pour tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.